très bien donc on accueille ludovic gasque qui va nous parler de python c'est rapide ou c'est lent voilà bienvenue à vous merci pour ceux qui sont déjà venus voir ce matin donc voilà donc là je vais essayer de vous expliquer un peu est ce que python c'est rapide ou c'est long c'est lent est ce que c'est une réponse binaire une réponse variable voilà donc je l'ai fait sous un titre un peu un peu trop listique on va dire donc voilà mais vous allez voir ça va être un petit peu plus sérieux par après donc voilà c'était justement juste pour attirer des gens quoi voilà je l'assume totalement voilà exactement voilà alors je vais passer très rapidement sur ce slide en gros je travaille dans le monde de la téléphonie je contribue dans le dans l'intégration entre le monde de la téléphonie et async io qui est la principale principale brique qu'on utilise en production depuis deux ans donc voilà et ça fait une bonne année maintenant qu'on a qu'on a plus que ça donc voilà et voilà donc un contributeur de la galaxie async io et astérisc et contributeur de la partie benchmark de tech and power benchmark qui compare 160 benchmark 160 framework rest json voilà donc attention j'ai même des warning donc je vais je vais pas vous expliquer tout l'univers d'optimisation parce que à la base je le connais pas donc je vais essayer de vous parler plutôt ce qui a bien marché pour nous c'est tombé en marche chez nous ça peut peut-être tomber en marche chez quelques d'autres personnes ça je sais pas il ya donc à toute manière de pour optimiser et voilà et donc si vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous avez fait d'autres vous avez d'autres trucs et astuces pour optimiser ou que je me suis complètement planté n'hésitez pas à discuter avec moi par après ça m'intéresse beaucoup justement toutes les astuces d'optimisation voilà et exceptionnellement j'ai un deuxième warning c'est que c'est ma toute première fois de cette de cette présentation des slides donc comme toutes les premières fois c'est catastrophique donc voilà je préfère vous prévenir tout de suite voilà donc ça veut dire aussi que la première fois que je la fais n'hésitez pas à revenir parce que j'essaierai de l'améliorer un petit peu comme celle que j'ai fait ce matin que j'avais déjà fait au fausse d'aime et ceux qui étaient au fausse d'aime ont pu voir que c'était quand même mieux la deuxième version voilà voilà donc on va déjà parler de l'inconscient collectif quel est l'inconscient collectif dans un particulier le monde piton c'est piton c'est lent et c'est pour moi c'est même catégorie de préjugés que pour les humains c'est à dire qu'en termes de couleurs ou de genres c'est la même chose vous demandez à un non pitoniste qu'est ce qu'il pense de piton il ya de bonne chance qu'il va vous dire piton c'est lent et vous demandez un pitoniste qu'est ce qu'il pense de piton la première chose qui va vous dire c'est que piton c'est lent donc voilà donc c'est vrai que pour moi nous entretenons en tant que communauté piton nous entretenons justement ce climat d'autoflagellation où on dit on voilà ça fait 20 ans qu'on dit piton c'est lent donc on va rester sur ces principes là voilà bon alors même si c'est vrai c'est peut-être que c'est vrai peut-être que piton est le langage le plan de la planète c'est bien possible mais déjà il faudrait peut-être se poser la question de par rapport à quoi nous semblant et aussi pourquoi d'autres langages interprétés qui a normalement les mêmes contraintes plus ou moins que les nôtres arrivent à faire quand même mieux et qu'ils se sont améliorés avec le temps voilà donc premier spoiler alert voilà ceci ce graphe qui représente en fait des queries sql donc voilà donc ici par exemple donc ça c'est yuri qui est le créateur de uv loop et de async pg async pg en fait est une réimplémentation du protocole postgre sql avec saïton voilà donc là vous pouvez voir saïton et avec une utilisation de libv c'est ma mémoire et bonne donc là vous pouvez voir qu'il compare quelques quelques librairies postgre sql il compare notamment node.js et il compare notamment go go qui qui dont on parle souvent du fait qu'il est vraiment très 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 rapide par rapport à python tout le temps que si vous avez une première performance jetez tous vos stacks python à la poubelle par terre en go vous allez voir ça va être merveilleux donc là par exemple ici on peut voir que ben python quand même de très bonnes performances par rapport à l'implémentation go donc voilà donc ça c'est une première spoiler alerte la deuxième donc qui qui rentre par contre beaucoup plus dans vos préjugés c'est un autre benchmark j'ai mis les liens à chaque fois en dessous entre une implémentation python bon un peu naïve et avec go et donc là vous pouvez constater que go est beaucoup plus rapide en python voilà donc là je viens vous donner deux benchmarks contradictoires lesquels il faut croire alors moi ma réponse avec le temps à force de lire des benchmarks ça va faire trois ans que je lis des benchmarks c'est personne la spoiler alerte c'est que c'est personne ne croyez pas aux benchmarks que vous voyez sur internet n'y croyez pas sincèrement si vous voulez baser votre architecture sur des benchmarks sur internet faites au moins l'effort de le reproduire chez vous sur votre infra avec vos machines virtuelles ou vos machines physiques mais faites l'effort de le faire tourner chez vous c'est vraiment très 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 important parce que rien n'indique que le benchmark qu'a fait la personne correspond à vos problématiques à vos données de production et ou tout simplement que ça a été mesuré correctement parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et sans faire exprès parce qu'il ya tellement tellement de paramètres et si victor était ici elle connaît faire il pourrait le dire je vous recommande d'ailleurs de lire le blog de victor il a expliqué justement son son odyssée pour arriver à avoir des micro benchmarks stable sous linux c'est vraiment très intéressant parce qu'il ya vraiment beaucoup 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 de paramètres quand on fait un benchmark donc voilà donc faites vos propres mesures avec vos propres besoins et la spoiler alerte numéro 4 c'est que vous allez faire des erreurs vous allez vous planter tout monde se plante c'est normal c'est la vie alors donc si la problématique des benchmarks vous intéresse par où on commence alors là de nouveau je vais expliquer en guillemets mon idéal il ya très certainement d'autres manières de faire moi ce qui m'a vraiment ouvert l'esprit c'est ce ce livre high performance python qui est vraiment très bien écrit qui est très dictatique même si vous n'êtes pas un professionnel de piton même si ça fait pas des années que vous faites du piton vous pouvez le lire ou regarder ils c'est des exemples ils sont très pragmatique ils expliquent en fait quelles sont les choses importantes à regarder des choses pas importantes à regarder quand on fait un benchmark une manière plus générale parce qu'il faut pas oublier le but du benchmark c'est de faire justement en sorte de d'architecturer au mieux votre solution donc voilà donc j'ai rajouté un point qui est justement lire le blog de victor qui donne justement des informations très intéressantes sur comment fonctionne la machine en dessous parce que n'oubliez pas une chose votre code piton il est exécuté dans une machine virtuelle piton souvent sur un linux un linux qui tourne dans une machine virtuelle ou un conteneur qui après lui même va tourner très souvent sur un mécanisme virtualisé que ce soit du vmware du kvm ou ce genre de choses qui lui même après va tourner sur la machine physique qui pourrait avoir aussi des disques réseaux donc tous ces paramètres à chaque niveau à des incidences sur les sur les performances donc soutenir pour prendre des mesures donc pour pouvoir regarder justement ce qui se passe au niveau système donc là je vais pas rentrer dans les détails notamment le livre est très bon là dessus je vais pas parler des outils du livre j'ai plus parler au niveau linux lui même vos meilleurs amis au niveau réseau c'est wire shark au niveau système c'est six digues qui pour observer ce qui se passe dans une machine virtuelle de machine tout court linux et puis après tous les grands classiques comme lsof et ce genre de choses ou strass voilà l'autre chose aussi intéressante à regarder c'est regarder justement les nouveautés qui sortent par contre peut-être ne pas les prendre telle qu'elle mais toujours justement se poser une question sur les notamment sur les performances parce que nous même ça nous est déjà arrivé de prendre une dernière technologie la mode de la mettre en production et puis quand on a dépassé 100 mille utilisateurs il y avait tout un tas de problématiques qui n'avaient pas été pris en compte pour ce genre de choses donc voilà et donc toujours mesurer benchmarker et recommencer voilà mais en fait avant de commencer à sortir l'artillerie lourde la première question je pense qu'il faut se poser c'est est ce que vous avez des problèmes de performance parce que pour moi en tout cas les performances sont un gouverneur important mais néanmoins secondaire pour moi il faut d'abord avoir beaucoup d'utilisateurs avant de commencer à se poser des questions de performance en particulier justement les parce qu'on pourrait avoir de très bonnes performances en écrivant tout en c par exemple mais par contre le temps de développement serait beaucoup plus cher donc il faut parfois vous faire une balance justement entre le performance et temps de développement et ça python est très intéressant parce qu'il permet justement de propres de prototyper et de sortir très rapidement un produit utilisable en production grâce à sa facilité de développement donc voilà voilà donc ici je vous dis les deux grandes familles qui consomment du temps ce qui peut faire faire prendre du temps dans votre système c'est la famille donc cpu et la famille a yo la famille cpu donc c'est pour faire par exemple du parsing des calculs du billing du machine learning les réseaux tout ce qui est réseau donc ça c'est avec le monde extérieur le le web le les web services les bases de données le web socket donc voilà c'est important d'avoir bien conscience qu'il ya deux problèmes de famille de problèmes parce que on ne les résout pas du tout de la même manière quand on a des problèmes de performance avec une famille par rapport à l'autre et parfois certains certains outils pour une famille peut être peuvent être comme productifs pour une autre famille voilà alors là ce que je vous recommande il faut pas oublier quand même que la communauté python a pas mal de scientifiques en son sein et donc les scientifiques quand même ils ont besoin aussi de performance pour faire leurs calculs donc si vous avez des problèmes de cpu justement ça peut être pas mal de regarder ce qui se passe au niveau de des scientifiques donc là là je ne suis pas un grand spécialiste parce que justement on n'a pas beaucoup de problèmes cpu chez nous donc voilà donc mais vous avez notamment site on qui est vraiment un très très bon outil pour vous aider justement à booster les perfs il ya paille paille qui est en train d'arriver petit à petit et qui commence à vous montrer de justement des bons signes sur des vrais cas de production numba et pandas ça j'ai juste joué un peu mais je ne connais pas vraiment j'ai mis un petit clin d'oeil avec postgre sql parce que justement une de nos manières de booster nos perfs c'est de sous traiter certaines certains calculs dans le postgre voire même de prémâcher la génération des documents json directement dans postgre sql grâce à la nouvelle colonne json b donc voilà c'est c'est mais quand même une famille importante à avoir en tête l'autre famille où là je j'ai un peu plus de connaissances pour pouvoir plus vous en parler c'est toutes les problématiques justement réseau donc voilà là je vous parle justement bon de la stack à singe caillot parce que c'est celle que je connais la mieux là dedans donc parce que par exemple la stack d'un stack tout idée je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de composants pour pouvoir améliorer les performances de tous et à la singe caillot justement donc on a la singe caillot de base nous avons maintenant uv loop qui fonctionne vraiment bien qui permet en fait de remplacer la boucle événementiel d'acine caillot en avec du code qui vient de en écrit par your par yuri en site on et l'ibuvé l'ibuvé étant la librairie de réseaux qui viennent de chez node.js et l'information rigolote c'est que yuri est arrivé à faire des benches où il arrive à avoir de meilleures performances que node.js lui même avec la même librairie donc voilà ça je sais pas encore j'ai pas encore mesuré mais c'est 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 quand même impressionnant voilà donc ce que je vous recommande c'est de faire une approche scientifique essayez d'analyser votre problème global identifier les goulots d'entranglement notre application et travailler sur votre achat de lecture donc vos problèmes à vous et en parlant en parlant d'approche scientifique parce que pourquoi on fait le travail pour la plupart d'entre nous c'est pour essayer de devenir riche d'une manière ou d'une autre donc voilà donc en guillemets ma recette à moi pour essayer de devenir riche c'est essayer de prototyper rapidement en python valider le business model justement de ce qu'on a propos de prototyper en python avec des commerciaux et à partir de qu'on commence à avoir des utilisateurs sur son prototype justement essayer de mesurer rapidement les goulots d'entranglement réel avec des vraies données de production parce qu'on a souvent on se trompe toujours pour savoir où c'est qu'on va voir des ralentissements il faut avoir des vrais users pour pouvoir commencer à vraiment mesurer où on a des goulots d'entranglement et ne pas hésiter à changer l'architecture ou les librairies utilisées voilà et alors là le petit troll alerte c'est quand on a vraiment des users commencer à faire vraiment les une suite de tests automatisés parce que ça coûte beaucoup ça coûte beaucoup d'argent de faire une suite de tests automatisés donc si vous n'avez pas d'utilisateur voilà alors qu'est ce qui est vraiment important donc je répète vous ferez de toute façon des erreurs d'architecture donc évitez de faire de l'over engineering donc essayez d'éviter de penser à rajouter plein d'informations partout enfin plein d'abstraction plein de couches d'abstraction faites-en le moins possible ça j'en reviendrai plus tard si j'ai le temps après et être capable de changer le moteur d'un avion qui est en train de voler mais encore avoir en tête les différents patterns d'implémentation en termes de performance donc le pattern asynchrone les trades les mutual workers j'en parlerai plus demain matin avec le workshop à sync.io comprendre en priorité si vos problèmes sont plutôt d'ordre cpu ou d'ordre réseau ne pas oublier de ce de s'appuyer sur les couches basses en particulier tout ce qui est réseau virtualisation parce que maintenant il ya des choses incroyables qu'on arrive à faire qui peut simplifier l'architecture de vos applications arriver à splitter les problématiques en îlot c'est à dire que si vous avez un gros problème si vous voyez il faut arriver à faire des graphes de dépendance et si vous voyez justement pardon si vous voyez justement des choses que vous pouvez cloisonner que vous pourrez faire tourner dans d'autres machines virtuelles ça justement c'est aussi une autre manière de pouvoir booster vos performances d'arriver justement à splitter vos problématiques en sur différentes machines virtuelles et je l'ai déjà dit mais être capable de changer le moteur d'un avion en vol et qu'est ce que ça veut dire ça en fait ça veut dire essayer de penser son architecture comme étant où chaque élément pourrait être remplacé même la partie python comment on arrive à faire ça sans tomber dans un délire d'ingénieur et sans tomber dans tout un tas d'abstraction c'est pour moi avoir des manines de middle par rapport au monde extérieur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire avoir quelque chose qui sera entre votre code et le monde extérieur donc par exemple si vous faites du protocole http ben nous on a des achats proxy qui nous permettent justement de manipuler les paquets http nous avons aussi des camaliaux ça c'est pour la participe c'est pour la partie de téléphonie l'intérêt de faire ça c'est que ça nous permet justement si à un moment on a des problèmes de perf sur une partie d'un démon en particulier on peut arriver grâce justement aux achats proxy de pouvoir rediriger toutes les requêtes qui correspondent sur certains critères particuliers vers autre chose autre chose peut être du code peut être une répartiteur peut être tout un tas de choses et donc ceci nous permet justement de changer le moteur notre moteur donc nous avons une solution cloud téléphonie et donc ceci nous permet justement de changer le moteur en cours de route parce qu'en fait on présente la même api ou les mêmes la même signification cip vers le monde extérieur et on change en fait les composants qui sont derrière de manière transparente pour les pour les clients et donc voilà et donc là c'est et donc ça vous permet justement d'éviter les big bang les réécritures complètes parce que ça normalement on n'a jamais le temps de faire une récriture complète mais justement de pouvoir migrer petit à petit chaque application grâce justement à ce man in the middle donc voilà voilà mais tout en essayant de garder un équilibre voilà ne pas non plus trop changer l'existant parce que ça coûte de l'argent si ça marche et que ça tient la charge ne pas y toucher dans la mesure possible par contre priorité au bug fixe et aux fonctionnalités avant de se faire plaisir techniquement donc voilà donc c'est essayer un peu d'avoir une espèce d'équilibre entre ok on le marketing et les commerciaux ont besoin de fonctionnalités pour pouvoir les vendre mais nous on aime bien quand même jouer avec les dernières technologies à la mode donc voilà c'est il faut entre guillemets justifier le fait de prendre une technologie par rapport à ce qu'on a actuellement en production voilà et pour moi une des choses les plus importantes c'est d'avoir une idée de la capacité de charge donc par exemple en ayant une instance de staging avec de vraies données qui viennent de votre production pour pouvoir être capable de benchmarker pour mesurer sa capacité maximum et pour pouvoir planifier justement ces optimisations futures donc c'est à dire faire une approche comme fait ovh ovh en fait et c'est toujours d'avoir le double de capacité de ce qu'ils ont réellement actuellement et de suivre justement la courbe d'accélération pour savoir justement à quel moment ok faut voilà va falloir vraiment se bouger d'ici six mois parce que ça sinon ça va nous ça va nous exploser dessus voilà et ne pas hésiter à aller piquer des idées ailleurs et donc voilà et donc justement nous un de nos intérêts de participer au framework de benchmark c'est que ça nous permet un peu d'expérimenter en dehors de notre prod des nouveaux outils des nouvelles technologies par rapport à notre api réassise zone donc voilà et donc mais ça des bonnes idées vous pouvez en trouver un peu partout sur sur internet voilà donc la première conclusion c'est que vous ferez des erreurs d'architecture de management essayez d'en faire le moins possible vraiment essayez d'en faire le moins possible essayez de déléguer un maximum et n'hésitez pas à recommencer quand vous passez plus de temps à maintenir qu'à ajouter des fonctionnalités ça ça doit être un bon bon gouverneur pour vous pour vous dire attention là il ya c'est pas normal que je passe autant de temps à maintenir cette à maintenir ce démon ça devrait pas ça doit pas me prendre autant de temps voilà et parfois il faut pas avoir peur de rebooter de recommencer et de changer le moteur et pour répondre à la question du début et finalement est-ce que python c'est rapide ou c'est lent je vais être franc avec vous en fait j'en sais rien par contre ce que je peux vous répondre de manière affirmative c'est que python est maintenant assez rapide pour nous par le passé il ya plus de deux ans on a eu des vraies problématiques de performance avec python maintenant on n'en a plus maintenant on a même de la marge sur la pédale voilà donc le but du jeu voilà et donc c'est on a quelque chose qui fonctionne et qui nous rapporte de l'argent que ce soit en termes de temps de développement et en termes de temps cpu voilà tout en gardant une un oeil sur notre notre croissance future voilà et je voulais conclure là dessus voilà donc sur la chasse aux préjugés donc c'est glyph le créateur de tous d donc je vais vous le traduire qui en gros si j'écris un programme en python qui littéralement imprime des billets d'argent il y aura toujours un commentateur sur hacker news pour dire qu'il aurait dû être écrits en go voilà les questions donc on a trois quatre minutes pour des questions tu m'écoutes moi j'ai une question c'est comment vous avez fait votre transition parce que j'ai vu que vous utilisiez async aio async aio fonctionne en python 3 comment s'est passé la transition de python 2 à full python 3 mais justement en fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait en fait on avait encore un peu de php on avait on avait des démons en twisté et en fait c'est justement grâce au hr proxy qui nous a aidé en fait le tout premier élément qu'on a changé c'est la partie de configuration automatique des téléphones et donc elle est passé c'est le tout premier démo qu'on a fait en async aio et donc lui en fait c'est grâce au hr proxy on a dit ben tout ce qui est provisioning avant ça allait sur un bout de code php maintenant ça va sur la partie async aio et en fait petit à petit async aio a phagocyté en fait le les autres démons merci d'autres questions oui c'est plutôt plutôt une remarque puisque je fais du biton dans un environnement plutôt scientifique quand tu lis c'est du coup c'est juste en rajouter un élément à la liste que tu as donné en particulier f2py qui permet de compiler des routines fortran en module directement importable en python et c'est absolument génial ok ok ça m'intéresse que tu m'envoies un mail pour que je leur joue dans la présentation pas de problème merci on peut encore prendre une question non c'est bon et bien on peut encore remercier notre présentation ouais